Protestation contre le président en place, colère des couches les plus démunies de la société, violence lors d'affrontements avec la police. Non, je ne parle pas des Gilets jaunes, ni du Venezuela, mais de Haïti. Les Etats-Unis ont certainement dû soutenir ce beau mouvement démocratique, cette révolte du peuple contre des oppresseurs, voire promettre l'envoi des troupes américaines pour mettre fin à la dictature qui règne sur l'île, non ? J'ai rencontré hier le ministre haïtien des Affaires étrangères pour exprimer l'appui et l'amitié indéfectibles des Etats-Unis avec Haïti. Nous appelons tous les acteurs politiques haïtiens à respecter et protéger leur démocratie, à engager un dialogue et à mettre fin à la violence politique. Un peu bizarre quand même, même si on l'a déjà constaté à l'occasion des élections présidentielles haïtiennes, une absence totale d'indignation pour dénoncer les manquements démocratiques qui les ont marqués. Le gouvernement Trump ne soutiendra pas le peuple haïtien parce qu'il a besoin de ce gouvernement pour son projet de renverser le gouvernement vénézuélien. Et c'est la nature du pouvoir américain dans le monde d'aujourd'hui. Elle est très hypocrite. En Haïti, la grande majorité des gens insistent pour que Jovenel Moïse démissionne et ni Mike Pence ni Pompeo ne disent un mot. Aucune réaction non plus de la part de Donald Trump. Donc ce double discours et cette hypocrisie sont typiques de la politique étrangère américaine. Et devinez quoi ? Vers qui les manifestants se tournent-ils maintenant ? Selon une journaliste de l'AFP, certains ont même scandé à bas les Américains. Vive Poutine en brandissant au drapeau russe. Il se pourrait donc qu'on entende bientôt des accusations d'ingérence russe en Haïti. Logique, après avoir organisé les gilets jaunes en France, il fallait frapper encore plus à l'ouest. Pour ce qui est des Etats-Unis, chers Haïtiens, il faut que vous ayez les ressources pétrolières nécessaires à l'instar du Venezuela pour que votre colère contre le pouvoir en place soit prise en compte par l'oncle Sam. Sous-titrage ST' 501